Angers, deuxième du championnat, veut faire perdurer sa belle histoire et conserver son invincibilité à Jean Boin face à Guingamp. La veille, quand c'est incliné à domicile, et le SCO a donc la possibilité de prendre quelques distances avec son poursuivant du moment. Mais Guingamp, sans défaite depuis trois rencontres, peut aussi bien figurer en première partie de tableau en cas de résultat positif. Jocelyn Gourvenec donne des consignes à ses hommes, lui qui a porté le maillot Angevin durant sa carrière. Là, il est bien sur le banc Guingamp et il voit ses hommes ouvrir le score. Enfin, le croit-on car Younous sans carré est signalé à juste titre en position en dehors de jeu. C'était une alerte dans la défense Angevin. Trois joueurs sont même en position de hors-jeu sur cette séquence. Angers, meilleure défense à domicile, est bousculé dans ce premier acte. Et Ludovic Butel est obligé de s'employer sur cette reprise à bout portant. Butel, l'un des gardiens les plus réguliers depuis le début du championnat. Là, on en reste à 0-0 et bizarrement, c'est Angers qui, à domicile, opère en contre avec ce long rush d'Abdoul Kamara. Lui qui avait marqué un but somptueux face à Toulouse lors de la dernière journée. Là, dans un angle assez fermé, il cadre sa tentative. Mais Jonas, le seul, est vigilant. 0-0 à la pause. Parti pour l'instant équilibré. Des situations de part et d'autre, mais pas de but. Angers est la seule équipe du championnat à ne jamais avoir été menée à la mi-temps. Confirmation, encore une fois, ce soir à Jambouin. La meilleure défense à domicile du scot d'Angers tient bien avec simplement un but encaissé. En deuxième période, les Angevins vont essayer de forcer la décision avec cette frappe de Manceau. Heureusement pour Jonas, le seul, son compatriote Jakobsen sort le ballon in extremis. Puisque Endoy, au deuxième poteau, rodait le capitaine sénégalais du scot d'Angers. L'inquiétude pour Stéphane Moulin, car ces hommes n'arrivent pas à faire la décision et sont peut-être à la merci d'un ballon récupéré par les gang en paix. Et l'inquiétude va être d'autant plus vive. Puisqu'à la 80e minute, Slimane Sisoko, qui venait de faire son entrée en jeu, est coupable d'une très grosse faute. Et va devoir laisser ses partenaires à 10 pour la fin de la rencontre. Mais pourtant, sur coup de pied arrêté, l'une des plus grosses occasions de cette partie pour les Angevins va arriver. Le coup franc de Pierrick Capelle est coupé par Sheik Endoy. Et ça ricoche sur la barre transversale de Jonas Lossel. Mais chacune des deux équipes va avoir sa balle de but, sa balle de match dans les arrêts de jeu. Avec Jimmy Briand qui bute sur le portier Angevin, Ludovic Butel, qui s'est bien jeté au deuxième poteau. Briand était tout proche du but du 1-0. Monde en restera à 0-0. Après trois victoires consécutives, le SCO concède le nul à domicile, mais conserve sa deuxième place. L'en avant, Guingamp reste en milieu de tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?